Facebook a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Au Sénégal, on a à peu près 10 milliards d'utilisateurs. Donc si, par exemple, le Sénégal a décidé de ne plus utiliser Facebook, ça n'aurait aucune conséquence sur le fonctionnement de cette entité. Aussi, on avait parlé tout à l'heure des GAFA au niveau de l'Europe. Ils sont organisés. Ce que vous avez bien dit, le Conseil de l'Europe, vous avez bien dit l'Union européenne. Mais un seul pays ne peut rien faire contre ces structures. C'est clairement dans la gestion de la cybersécurité, de la cybercriminalité, des données personnelles. Ici, au moins dans notre zone, on fait défaut. Bien qu'il y ait déjà des directives au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CDAO. Mais ce que nous, nous attendons de ces structures, c'est qu'elles soient plus robustes, comme l'Union européenne. Le deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est le caractère transnational d'Internet. Parce que vous imaginez, vous avez tout de suite parlé d'un jeu. Quelqu'un qui se trouve en Chine ouvre un site Internet en Australie et insulte quelqu'un qui est au Sénégal. Vous avez trois juridictions qui sont en jeu. La victime qui est ici au Sénégal, avec une loi qui est locale, qui est sénégalaise. L'hébergeur qui est en Australie et la personne, comme on l'appelle, une dame d'un cause est en Chine. Justement, le problème s'est posé quelquefois. Parce qu'au Sénégal, il y a plus de 300 sites. Il y a des sites qui sont par rapport à l'hébergement qui ne sont pas ici. Des insulteurs qui ne sont pas là. Donc c'est un peu difficile, comme vous dites, d'encadrer tout ça. Je dirais qu'il y a des milliers de sites. Moi, je connais des milliers de sites au Sénégal. Des milliers de sites au Sénégal. Donc, pour créer Internet, vous pouvez le faire en live. C'est simplement d'aller enregistrer votre nom de domaine, qui n'est pas contrôlé, payer un forfait de 10 euros par an. Et puis, vous avez l'hébergement. Et puis, vous pouvez être votre propre diffuseur, votre propre directeur de publication et votre propre journaliste. Donc, il suffit simplement d'avoir de remplir ces conditions que je viens de nourrir. D'où la nécessité, en fait, de travailler en communauté, aussi bien sur le plan régional que sur le plan africain. Mais surtout, insister sur la sensibilisation. Comme je le dis tout le temps, l'être humain est le moyen faible de tout dispositif de sécurité. Donc, c'est comme, par exemple, ici à la CNTV, j'ai vu des caméras de surveillance et tout. Mais suffisamment qu'une personne mal intentionnée arrive à, comment dirais-je, connaître le code de ses caméras pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, en fait, la sensibilisation est essentielle dans la lutte contre la civil criminalité et dans la gestion des comportements au niveau des réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Internet. Alors, ça veut dire quoi ? Parce qu'on n'arrive peut-être pas à réguler les sites Internet. Pourtant, on en a parlé et reparlé. Les commentaires sur les réseaux sociaux, ça, on en parle encore. L'État, on dirait qu'il a du travail sur la table. L'État a du travail, mais est-ce que l'État a la volonté de régler le problème ? Parce que, comme je pense que Mbou a évoqué tout à l'heure, cet aspect-là, c'est-à-dire selon le camp, là où vous vous situez, par exemple, il a parlé des autorités aujourd'hui qui ont fait fuiter des vocaux. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là ? Donc, je pense que si l'État, quand même, a la volonté de régler le problème, il peut régler ça. Mais ça sera très difficile pour l'État, en fait. Parce que nous, il y a tellement de choses, ils ont tellement, c'est-à-dire ces réseaux sociaux, ces plateformes-là, ont tellement le pouvoir, de telle sorte que, si, par exemple, vous essayez peut-être de limiter l'utilisation des gens à ces plateformes-là, Tiam l'a dit, mais qu'est-ce que, par exemple, Facebook perd quand, par exemple, on déconnecte même sa plateforme ici au Sénégal ? Qu'est-ce qu'elle va perdre Facebook à la plateforme ? Rien du tout. Parce que, en disant là, si vous faites, nous qui travaillons un peu dans le secteur, on a vu de telle sorte que dans les chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand vous avez votre chaîne YouTube, il suffit d'avoir 1000 vues, et là, vous êtes renumérés, vous avez beaucoup d'argent. C'est très faux. C'est-à-dire Facebook, YouTube plutôt, fait la monétisation selon la zone géographique et les enjeux aussi du produit ou bien de la marque. Il ne suffit pas d'avoir 1000 vues pour dire que voilà, je gagne quelques jours. Vous pouvez avoir 100 000 vues et même ne pas gagner au moins 100 dollars. Ça, ça peut arriver. Donc, tout ça, les gens ne comprennent pas ça. Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment la formation. On insiste sur ça. Saviez-vous qu'il y a énormément de métiers aujourd'hui que des jeunes peuvent faire sur Internet ? Je donne tout simplement l'exemple de WhatsApp Business. Vous formez un jeune sur l'utilisation WhatsApp Business. Il a sa maman ou bien sa soeur qui est dans le quartier qui vend des tissus. Ce jeune-là peut aider, par exemple, la maman à utiliser WhatsApp Business pour vendre, pour toucher au maximum de clients. Le community manager aussi. Ce sont des nouveaux métiers aujourd'hui que les jeunes peuvent utiliser. Chacun, que ce soit une entreprise ou bien une personne, bien un individu. En tout cas, les gens ont besoin d'être visibles, d'être accompagnés, d'avoir bénéficié un peu de référencement sur Internet. Si, par exemple, vous formez ce jeune-là en community manager, mais il peut gagner de l'argent, il reste chez lui, il faut travailler avec 4 à 5 entreprises tout en restant chez lui. C'est autant de métiers qui doivent faire perdre de temps aux jeunes et non des insultes ou bien des dérives ou bien de l'arnaque sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous laissez des traces. Demain, peut-être que vous pouvez avoir des ambitions pour diriger le pays. Alors qu'hier, vous aviez déjà laissé de mauvaises traces. Donc je pense que c'est le moment pour quand même que ce soit les jeunes, les parents, les adultes. La responsabilité en tout cas est partagée. Nous devons nous former. L'État doit former. Les parents aussi doivent former les jeunes et se former eux-mêmes. Parce qu'il y a des jeunes qui maîtrisent beaucoup plus l'étude informatique que même les parents aussi. Oui, Abdoulaye. En tout cas, tout à l'heure, le professeur parlait justement d'une équation difficile à résoudre. Et je s'espérais que ce n'est pas l'équation Pythagore parce que chez nous, en réalité, c'est l'équation Sénépigore, passez-moi l'expression. Pourquoi ? Parce que quand on voit le niveau de comportement justement de certains citoyens sénégalais, aujourd'hui, une année, elle prépare un bon poulet bien orné. En fait, c'est photographier le plat et diffuser ça sur les réseaux sociaux. D'accord ? Et je porte aujourd'hui un beau boubou. C'est diffusé automatiquement. En réalité, il y a ce niveau d'absorption par rapport à l'approche que l'on devrait avoir d'Internet également. Parce qu'en réalité, c'est comme si...